... Écoutez, disons franchement que les marchés financiers se sont laissés gonflés de mérite par quelque chose que j'appelle le consensus de Washington. Les idées de Milton Friedman, de l'école de Chicago. Heureusement, un certain nombre d'économistes, un homme comme Stiglitz, un homme comme Amartya Sen, sont là pour dire clairement, un homme comme René Passet, pour dire clairement, les marchés financiers ont rendu une puissance extraordinaire à une petite oligarchie. Je dirais une oligarchie de la finance et de l'exploitation financière et souvent de la corruption financière qui s'est malheureusement imposée d'une façon lourde au gouvernement. On est donc dans un renversement. Les gouvernements sont considérés comme ayant de moins en moins voix au chapitre. Ils sont là pour assurer la sécurité, pour empêcher les débordements des insatisfaits, des indignés. Et c'est tout ce que les gouvernements sont capables de faire alors que ce qui devrait être leur mission, c'est de mettre un terme aux agissements inconsidérés des marchés financiers. Ceux qui ont dit le moins d'état possible et ça marchera, le plus de marché parce que ça, ça marche toujours, on s'enrichit formidablement, effectivement. Mais qui ont ? Ce n'est pas les peuples, ce sont les oligarchies financières. Donc, tout ça est assez clair. Il n'y a même pas beaucoup besoin de creuser les idées. On sait que depuis au moins une trentaine d'années, et plus particulièrement depuis les dix dernières années, époque de M. Bush et de l'Amérique la plus réactionnaire auprès du financier, on sait que depuis lors, les peuples ont été de plus en plus exploités par les forces financières, oligarchiques, minoritaires et non contrôlées par leur gouvernement. Il faut donc maintenant que les peuples, et c'est le rôle d'attaque, se réunissent pour se rendre compte que les choses ne peuvent pas aller comme ça, et qu'il faut qu'on mette la volonté civique, la volonté civique et démocratique des peuples et leur imposer, imposer à leur gouvernement, qui sont en principe des gouvernements démocratiques, donc sur lesquels le citoyen pourrait avoir une emprise. Il faut que les citoyens se mobilisent, il faut que les citoyens même se mobilisent à l'intérieur des partis. C'est là que j'ai une petite hésitation à l'égard d'attaque. Ils ont un peu tendance à dire, avec les partis politiques, il n'y a rien à faire, tous les vendus, tous les... Ça c'est une très mauvaise approche, parce que nous vivons dans des systèmes où sans les partis, sans le fonctionnement des États, on n'avance pas, et on risque de rester ce qui a été un peu le cas d'attaque au cours des années 95-2000, on est impuissant, on dit des choses justes, on les dit même très nombreux, on les dit à Gênes, on les dit à Porto-à-Legre, mais après les avoir dit, ça ne change pas. Il faudrait donc que les gens d'attaque apprennent à se mobiliser à l'intérieur des structures institutionnelles étatiques, et notamment à l'intérieur des structures des Nations Unies. Il faudrait qu'attaque soit un grand mouvement de sollicitation d'écoute à l'égard des Nations Unies. Actuellement, il est aliéné. Prenez par exemple l'Europe. J'ai eu la chance de rencontrer tout à l'heure M. Jean-Claude Juncker. Il se sent aliéné. Il sent bien que l'Europe ne réagit pas comme elle pourrait et comme elle devrait à l'égard des puissances financières. Donc, il faut désaliéner les gouvernements. Qui peut désaliéner un gouvernement si ce n'est les citoyens ? Il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités, car ce sont les citoyens qui élisent les gouvernements. Ce ne sont pas les financiers qui les élisent, mais les financiers essayent de les contraindre. Et ils y arrivent malheureusement très bien en leur disant, hé là, attention, si vous faites donner trop de sécurité sociale, vous allez vous endetter. Si vous allez vous endetter, vos banques ne vont plus avoir l'argent nécessaire pour faire les crédits. Donc, attention, ne donnez pas davantage aux salariés, ne donnez pas davantage à la sécurité sociale. Si les gouvernements se laissent faire par cela, alors on va vers le fameux consensus de Washington. Mais ce n'est pas une route unique. On peut faire exactement l'inverse. On peut dire, nous, les citoyens, attaquent et les autres, nous allons exercer une pression telle sur nos gouvernements que ces gouvernements vont être en mesure de se défendre contre les forces financières. Car les forces financières ne sont pas toutes puissantes. Ce sont des pieuvres, comme dit Edgar Morin, des pieuvres du marché. Mais il suffit que l'on mette quelques lois en route en disant on ne négocie plus de ce truc de paradis fiscaux, on n'accepte plus que les banques fassent de la spéculation, on n'accepte plus. Tout ça, un gouvernement est capable de le faire. Et les Nations Unies, que ce soit la Banque mondiale, l'OMC ou l'IMF, sont capables de mettre un terme à cela. Mais pour ça, il faut qu'ils soient soutenus. Attaque est là pour les soutenir. C'est juste qu'Attaque fasse un bon travail. Il faut encourager Attaque. Mais il ne faut pas laisser Attaque rester en dehors des institutions. Car en dehors des institutions, on fait de la parole, c'est très bien, mais on ne fait pas de l'action. Mais vous avez tout à fait raison, ils profitent de cette petite oligarchie. Mais ils en profitent parce que leurs citoyens, c'est-à-dire leurs électeurs, ne les empêchent pas et se disent même souvent « Oh ben, il n'y a rien à faire. Moi, j'élis, j'élis quelqu'un, mais ce quelqu'un, il va être bouffé par les forces financières. » C'est là que la comment dire la lâcheté, la timidité, disons plutôt, la timidité du citoyen est quelque chose de grave. C'est pour ça que quand je dis « Indignez-vous », je ne leur dis pas simplement « Soyez mécontents », je leur dis « Engagez-vous », c'est-à-dire prenez votre responsabilité. Si vos gouvernants se conduisent comme des petits matous à l'égard des forces financières, dites-vous que c'est votre faute parce que vous les avez élus et vous n'avez pas eu le courage d'élire des gens qui auraient une autre attitude que celle-là. C'est un peu sévère mais je crois que cette sévérité est quelque part nécessaire. Voilà. Actuellement, je suis un supporter de cette petite équipe française qui est en train de monter en flèche que nous avons appelée Europe Écologie Les Verts et qui est en relation heureusement avec Les Verts et le SPD en Allemagne et avec des gens du même ordre. je pense que ces mouvements-là sont des mouvements qu'il ne faut pas confondre avec la droite. Nous sommes pour le moment dans une Europe de droite. Majorité, Barroso, c'est le libéralisme sans véritable régulation. Ça, ça n'amoutira pas. Ça nous enfoncera dans la même crise. Il faut donc que les partis qui sont capables de mettre par exemple l'économie sociale et solidaire. Claude Alfandéry et les gens qui travaillent avec lui, il faut leur donner toute leur place. Plus nous aurons d'économie sociale et solidaire, moins nous aurons besoin d'économie de marché pur, de profit seul. Sans profit, on peut avoir une économie d'échange extrêmement utile. Donc là, il y a quelque chose de la construire. Écoutez, oui, bien sûr, bien sûr, ma fille, par exemple, est née, s'est inscrite à Attaque il y a déjà plusieurs années et elle pense comme moi que cette jeune génération, non, elle n'est plus la jeune génération, elle est beaucoup trop vieille pour ça, mais que la jeune génération trouve dans ce mouvement Attaque, elle y trouve une ressource de réflexion extrêmement précieuse. Ça ne veut pas dire que tout ce que fait Attaque soit forcément efficace, il faut réfléchir, il faut changer, mais je vous renvoie à un de mes meilleurs amis à l'intérieur d'Attaque qui est René Passet et qui a écrit mille pages sur ce que l'on peut faire pour que l'économie soit vraiment une économie solidaire et une économie forte, et bien il fait partie d'Attaque comme beaucoup d'autres. Donc, pour Attaque, tous mes meilleurs voeux, soyez actifs, soyez diligents, soyez intelligents. Merci beaucoup. Merci. Merci.